Sylvie Désert est propulsée sur la scène médiatique en 2013. Celle qui est alors présidente du groupement des gérants de stations-services entame un bras de fer avec l'Etat contre l'application du décret Lurel sur la réglementation du prix du carburant outre-mer. Un combat mené avec pute nascité. Je trouve que nous avons été méprisés par le ministre Lurel qui a fait une intervention de 2 minutes chrono sans saluer les citoyens que nous sommes parce que nous sommes avant tout les citoyens. Nous n'avons même pas compris ce qu'il a voulu passer comme message. Trois ans plus tôt, Sylvie Désert s'engageait en politique sous le regard bienveillant de son père, Pierre Désert, ancien président du Conseil général. Elle rejoint Rodolphe Alexandre sur sa liste aux élections régionales de 2010. Élue conseillère, elle accède à la présidence du comité du tourisme de la Guyane. Chef d'entreprise, Sylvie Désert était gérante de plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier, de la vente de téléphones mobiles et de la distribution de carburant. Âgée de 46 ans, mère de famille, depuis un an, elle se faisait rare à cause d'une grave maladie. Ce soir, la Guyane vient de perdre une personnalité incontournable du monde socio-économe. Sous-titrage Société Radio-Canada